si vous avez cette petite fenêtre qui s'affiche ici ça veut dire que vous n'avez pas installé itunes alors installer la toute dernière version d'itunes et ça résoudra le problème bonjour c'est tuto facile france on se retrouve aujourd'hui pour un énième tuto sur 25 pp et oui encore un tuto sur 25 pp pourquoi parce que des mises à jour sont sortis et une petite application supplémentaire aussi qui 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 tout ça corrige les bugs de qui était le sujet de mon ancien mon dernier tuto donc donc je vous refais un tuto complet cette fois ci je vous parlez tout et il y aura besoin que d'un tuto pour pour tout expliquer donc il y aura aussi à la fin une petite session photo avec l'explication en français de toute cette colonne là et la traduction de chaque page en français approximative bien sûr de l'application de l'app store application 25 pp qui est installable sur l'iphone directement donc je vais commencer directement par la section sans jail break pour expliquer comment ça comment ça se passe et après j'expliquerai le reste le reste du logiciel donc si vous avez un appareil non jail break et pour installer des applications normalement payantes sur l'app store officiel vous allez pouvoir les installer gratuitement grâce à 25 pp soit sur le logiciel 25 pp sur pc soit avec le petit la petite application app store 25 pp à installer directement sur votre e-device donc vous allez sur la petite pomme là dans la main vous cliquez dessus donc pour que 25 pp fonctionne il vous faudra au préalable la dernière version dit une installée et donc mettre donc installer sur votre pc la version 1.0 points 8 points de bêta de 25 pp alors on est parti donc les petites les petites mises à jour donc la mise à jour corrige les problèmes et il ya une l'ancienne application app store 25 pp c'était c'est ce qu'on là et on a une nouvelle sortie puisque ça c'était une version bêta et là c'est une version finale qui est sorti donc je vais vous présenter ça donc je vais commencer donc par le les problèmes de crash des applications 25 pp donc en gros il faut installer il faut brancher déjà votre appareil sur sur votre sur votre pc et qui soit reconnu par 25 pp en bas là une fois qu'il est reconnu normalement il ya cette case là seulement dans la section sans j'ai break il ya cette ce rectangle bleu qui apparaît et ce rectangle bleu il est pour installer un certificat alors je vous explique brièvement comment ça fonctionne donc le certificat il va servir à expliquer certaines choses à votre téléphone donc en gros il va lui dire bah écoute tu as des applications qui sont téléchargés dans depuis l'app store et ces applications là tu utilises l'identifiant apple du téléphone et moi je t'installe des applications qui viennent de 25 pp et ces applications là tu vas tu vas utiliser l'identifiant et le mot de passe que moi je vais donner qui correspond à 25 pp et donc sur le certificat qui est censé dire ça au téléphone bah parfois il saute et la seule solution vous aurez c'est de vous reconnecter au logiciel pc donc celui ci est de recliquer sur cette case donc pour réinstaller le certificat donc pour la première utilisation vous allez donc installé itunes installé 25 pp et à vous allez brancher votre appareil cliquez sur cette case bleue donc vous voyez qu'elle se grise et du coup en gros ça va cela c'est en train d'un seul certificat donc je vous rappelle que c'est compatible ios 5, ios 6 et ios 7 et donc voilà vous attendez que la case redevienne bleue voilà ça y est c'est fait et donc à partir de ce moment là vous pouvez installer toutes les applications disponibles sur 25 pp et jouer sans problème à partir du moment où le jour où vous allez lancer votre appareil et que les applications à leur ouverture cracheront direct c'est à dire qu'elles vont se fermer tout de suite ou bien une petite fenêtre apparaîtra vous demandant un identifiant et un mot de passe bien sûr c'est pas le vote c'est celui à 25 pp qu'il faut mettre donc vous pourrez pas vous pourrez pas le faire et vous pourrez donc pas jouer à l'application et à ce refermera direct aussi donc la seule solution c'est de rebrancher votre appareil sur le pc et de recliquer sur cette case bleue pour réinstaller le certificat donc voilà à partir de là on va donc chercher l'application app store installé sur l'iphone directement donc dans la barre de recherche là vous tapez pp donc faites attention d'être bien dans la section sans jack break là la petite paume dans la main et vous lancer la recherche donc vous pouvez voir ici qui a donc l'ancienne l'ancienne application en version bêta avec l'espèce de chien en forme de paix et la toute dernière version avec un paix tout simplement cette version là ressemble beaucoup à la version 25 pp pour les appareils j'ai breaké donc vous cliquez sur cette case là pour l'installer moi les aller les blanchis la case c'est que je l'ai déjà téléchargé donc pour télécharger une application n'importe laquelle vous par exemple celle ci quoi vous cliquez ici et donc là vous avez une section mais que ça c'est la section de gestionnaire de téléchargement donc vous voyez votre application s'est lancé en train de télécharger et après là une fois qu'elle sera téléchargée donc que ce soit une application de la musique ou quoi que ce soit donc ça atterrira ici donc là c'est le gestionnaire de téléchargement ici c'est des applications qui sont téléchargées là c'est les musiques qui sont téléchargées ici c'est les films alors comme vous pouvez voir 25 pp est en version bêta et il ya certaines options qui sont qui sont visibles mais qui sont pas disponibles encore donc les vidéos c'est visible mais vous n'avez pas de vidéo encore en téléchargement sur 25 pp donc les sonneries les images et la section ebook qui elle aussi est visible mais toujours pas disponible sur 25 pp en dessous ici c'est des réglages un peu plus poussé sur votre iphone ceux qui connaissent vous pouvez aller voir jeter un oeil vous reconnaîtrez ce que c'est pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose n'y allez pas ça ne vous servira à rien de toute manière c'est que pour les appareils jailbreak et surtout donc ensuite ici donc c'est votre appareil ici donc ça va être la première case c'est toutes les applications qui sont installées sur votre appareil et donc je vais vous parler des mises à jour des applications 25 pp ceux qui sont jailbreak et fait attention normalement les applications elles ont le l'adresse l'adresse steve job enfin steve arrobas rime point jobs ça c'est des applications craqué qui viennent du jailbreak les normalement je sais pas si elles sont toutes du même nom mais 25 pp ce serait terron arrobas 25 pp point com et alors les autres c'est des applications officielles de l'app store ne les mettez surtout pas à jour avec 25 pp mettez les à jour avec l'app store officiel sinon ça ferait cracher votre application donc là vous avez admettons une application de disponible vous allez pouvoir le voir avec ce ce rectangle là qu'une mise à jour est disponible pour cette application vous cliquez sur le rectangle et l'application là excusez moi la mise à jour va se télécharger vous aurez juste à juste à l'installer après voilà donc après vous avez donc fait les musiques sur votre téléphone ainsi que ainsi de suite donc je vais passer à la partie à la partie du haut ça c'est donc les appels le premier anglais c'est que des applications pour les appareils qui ont déjà le jailbreak donc si vous n'avez pas de jailbreak ça vous vous servira à rien vous ne pourrez rien installer dans cette section là la deuxième section c'est les applications cidia cidia c'est le store qui s'installe automatiquement avec le jailbreak quand vous jailbreak et votre appareil donc pareil sans jailbreak impossible d'installer quoi que ce soit qui viennent d'ici donc sans jailbreak la section qui va vous intéresser donc c'est bien celle ci que je vous ai montré au départ et pour pour rechercher une application vous avez cette barre de recherche pour vous simplifier la vie et puis à savoir que certaines applications sachant que c'est un logiciel chinois certaines applications vous pouvez le voir là il y en a il y en a quand la traduction anglaise ou française certaines sont marquées juste en chinois donc vous n'arriverez pas à les trouver en écrivant leur nom d'origine et la seule manière de les trouver ça va être de chercher page par page et donc là la page principale enfin les pages principales vous montrer la page principale c'est ça parce que là j'étais sur la page de recherche de pp alors donc la page principale vous pouvez voir qu'il n'y a pas forcément d'application connue donc vous allez ici là en haut vous allez cliquer ici et vous allez pouvoir choisir sur celui-là celui-là il me semble cliquer dessus vous en montrer un vous allez voir que les applications tout de suite vous vous parlez un peu plus voyez asphalt 8 fifa 13 temple ronde 2 gt city minecraft etc etc là par exemple vous avez un bon exemple plan de vie 6 zombies 2 ben il n'y a pas à marquer plan de vie 6 ont mis juste marqué le nom chinois et le 2 bas si vous si elle apparaissait pas là si vous aviez tapé plan de vie 6 zombies alors est pas apparu pour la trouver il aurait fallu la chercher manuellement donc s'il ya une application vous trouvez pas il ya de grandes chances qu'elle y soit mais qu'elle n'est pas le nom qui est pas le nom français donc voilà une fois que vous avez trouvé l'application qui vous qui vous intéresse vous allez cliquer sur cette case ici et donc dans la zone de téléchargement vous voyez qu'elle se lance une fois qu'elle sera une fois qu'elle sera téléchargée vous allez donc dans les applications téléchargées vous pouvez voir ici que une espèce de petite flèche bleu en rond ça veut dire que l'application n'est pas installé et celles qui ont une flèche verte plus complète ça veut dire que l'application est déjà installé donc voilà on a à peu près fait le tour du logiciel pc je vais vous parler de itools itools c'est un petit soft gratuit qui est sur pc mac qui va vous permettre de gérer votre iphone c'est un remplaçant dit une mais vraiment un très très bon remplaçant il va vous permettre tout simplement sans taper des synchros à la con pour la musique ou autre vous allez pouvoir gérer vos listes d'appels vos messages vos notes vos vos applications vos musiques vos sonneries créer des sonneries avec un simple mp3 pour vos sms pour vos sonneries pour vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec avec ce petit soft gratuit et et surtout vous allez pouvoir gérer vos applications simplement sans passer par et une c'est parce que une ce ne pourra pas synchroniser vos applications 25 pp tout ce que ça fera c'est les faire cracher donc à partir du moment où vous utilisez 25 pp je vous conseille d'aller sur d'utiliser itools tout simplement et à et franchement vous inquiétez pas vous serez ravi de doublé et une c'est d'utiliser ce qui est mille fois mieux il ya en français en plus donc que demander de plus donc on va passer on va passer donc sur sur mon ipad pour vous montrer l'application 25 pp c'est parti alors nous voilà sur sur l'ipad donc l'icône de 25 pp alors l'ancien icône de 25 pp de l'app store ça c'était une version bêta en fait et on va dire que ça c'est la version finale donc utiliser cette version la date c'est fin télécharger cette version là et installer là et donc une fois que vous serez dessus ça va donner ça donc vous pouvez voir que vous avez les mêmes les mêmes applications disponibles alors le petit a ici c'est les applications la petite manette c'est les jeux et ça c'est par catégorie ensuite pour télécharger un jeu par exemple on prend celui ci par exemple vous cliquez juste dessus ça va lancer le téléchargement dans cette fenêtre là voilà si vous voulez la supprimer vous cliquez là dessus puis après vous appuyez sur le rôle de l'application ça va la supprimer et sinon vous la laisser télécharger et une fois qu'elle sera téléchargée à passera dans la zone dans la zone d'à côté donc ici c'est pour télécharger c'est l'app store l'app store de base 25 pp bien sûr ici c'est pour les rechercher les applications manuellement donc ici c'est le gestionnaire de téléchargement et ici c'est les réglages et les infos supplémentaires plus des petits trucs que je sais pas trop quoi ça sert donc les réglages bon vous avez pas là c'est en chinois là ça va pas vous parler mais regardez les photos à la fin vous comprendrez à quoi ça sert ici bon ben c'est juste des infos ça je sais pas à quoi ça sert je serais pas trop vous dire et ça non plus vous aurez la page de traduction mais ça indique pas beaucoup plus sachant qu'en plus le chinois étant vachement réduit la traduction dépasse largement les cases et on voit pas à la moitié de ce qui écrit donc voilà c'est fait si vous avez des questions n'hésitez pas je vous y répondrai le plus rapidement possible et puis bah écoutez amusez vous bien avec toutes les applications gratuites grâce à 25 pp voilà le tuto 25 pp est fini c'était tuto facile france et je vous retrouve bientôt pour un prochain tuto